Salut à tous, c'est Silex Gaming, donc cette fois je suis un peu dégoûté vu que des youtubeurs ont été hackés par un dénommé Spaceo ou Spaceo, je ne sais pas comment il se prononce et franchement voilà ça fait mal au coeur vu que ces personnes sont vraiment sympas, voilà. Donc alors les youtubeurs qui ont été hackés par Spaceo sont donc déjà le premier et Calypso vu que à mon avis dans le premier message que vous pouvez voir, donc alors il dit, il a porté plainte, je m'en balèque, je délaite tout. Donc je délaite ses vidéos, il veut enlever toutes ses vidéos à Calypso et toutes les supprimer. Donc alors, ce qu'il fait, il hack donc son Twitter, puis il supprime toutes ses vidéos, il en reste une et dans celle qui reste, il marque Hacked by Spaceo, donc voilà. Et il met son Twitter, donc arrobase idvice je crois, je crois que c'est ça, enfin vous checkez, je crois que je l'ai mis à l'écran, en tout cas franchement ça fait mal au coeur. Bon, c'est normal, Calypso à mon avis a dû porter plainte, donc il a dû se vanger, comme voilà, il a eu un dossier. Puis, ce n'est pas le seul, il y a un autre, une autre personne qui se nomme Naito75Alex, donc cette personne, déjà juste dans ses vidéos, ça se voit que c'est une personne calme, une personne vraiment, voilà, à mon avis il ne doit pas faire de mal, donc voilà, il doit faire, voilà, il s'occupe de ses vidéos et voilà, il est cool, cette personne cool, voilà. Voilà, donc il se fait hacker son Twitter à lui aussi, et donc Naito dit pourquoi moi, idvisa, voilà, c'est son blase, donc son blase, son Twitter, idvisa, arrobase idvisa. C'est le hacker présumé qui a hacké ces personnes, donc Spaceo marque pourquoi moi, et il ne répond pas, il marque, il hacke son Twitter et marque Hacked by Spaceo. Donc voilà, après, il va sur son, sur sa, attendez, c'est quoi, c'est sur son Instagram, et vous pouvez voir qu'il marque Hacked by Spaceo, mais il n'a pas supprimé ses vidéos, il n'a rien supprimé, il a juste marqué ça vu qu'il est énervé, comme on a porté plein de contre lui, donc voilà, ça monte les nerfs, et donc c'est au tour de Amixem, donc voilà, franchement Amixem, c'est une personne vraiment très drôle, une personne que j'aime énormément, et il marque, il marque non, non, je ne veux pas, je ne veux pas être hacké, donc, enfin, je pense qu'il veut dire ça, il dit non. Donc après, il marque Hacked by Spaceo, mais il ne supprime rien, donc il a supprimé que les vidéos à Calypso, donc à mon avis, ça doit être, il doit, Spaceo doit dire, faites attention, ne me cherchez pas, sinon vous aurez des problèmes. Donc à mon avis, c'est ce message-là qu'il veut laisser, donc Calypso, à mon avis, l'a cherché, donc il a dû porter plainte, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, en tout cas, s'il cible ses youtubeurs, c'est que les youtubeurs, ce sont l'un des plus grands youtubeurs de France, donc ils ont beaucoup d'audience, donc c'est pour laisser un message. Donc les faits ont été faits à 5h du matin, et voilà. Donc dans son dernier message, il marque, il ne peut rien faire pour me stopper, Miss Queen, il voit tout le travail partir en fumée. Donc il parle de Calypso, et il dit, what the fuck, le nouveau site de Dedeos City s'est fait saisir, donc son site de Dedeos s'est fait saisir, niquez vos mères la DGSI, vous êtes morts. Donc la DGSI, ce sont les, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire la police d'internet. Donc voilà, ils ont saisi son site de Dedeos, donc à mon avis, il a dû Dedeos pas mal de personnes, donc voilà. Donc Calypso a porté plainte pour ça, à mon avis, et donc Spaceo s'est vengé en supprimant toutes les vidéos. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a toutes, donc par exemple le blédard, qui a vraiment une grosse audience, donc j'espère pas qu'il sera hacké, vu que, voilà, lui aussi est marrant. Voilà, donc en tout cas, là je suis vraiment fatigué, il est 5h du matin, j'ai reçu une notification de ces personnes. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas, il n'y aura plus de hack, franchement, ça c'est chiant. Et voilà, donc je ne cherche pas à avoir des j'aime ou des commentaires, je cherche juste que cette vidéo prévient les grands Youtubers pour qu'ils fassent attention à ce fameux Spaceo. Donc je vous le dis à bientôt et au revoir.